Juste un mot parce que je crois que le vote de la mission défense du budget a perturbé un peu, mais je regarde le projet de communiqué qui est préparé et il est dit qu'il y a eu d'abord au début de la réunion un mot d'accueil bienveillant de Bruno Leroux. Donc je vais vous rassurer et en même temps vous conforter, je vais faire un mot d'accueil bienveillant puisque c'est le terme et je ne le remets pas en cause pour ceux qui ont fait ce projet de communiqué. D'abord vous dire que, mais c'est un peu tard, vous y êtes installé depuis quelques minutes, vous êtes les bienvenus dans cette salle Colbert. Je l'ai dit une fois, ça suffit de le dire une fois, je vous ai déjà dit que vous étiez ici chez vous. Et ce n'est pas les multiples questionnements, voire pressions, qui avant chaque réunion, après chaque réunion disent que ce n'est pas utile, qu'on ne devrait pas, qui feront changer d'avis. Donc, Madame Rajavi, Mesdames, Messieurs, pour discuter de la liberté, pour discuter de la façon dont se structure ou doit se structurer une démocratie, pour discuter des exécutions que nous devons tous condamner, pour discuter des procédures politiques qui doivent tous être libérés, la salle Colbert et le portrait de Jaurès sont bien entendu à votre disposition. Et c'est pour ça que vous vous réunissez à l'initiative de Dominique Lefebvre et du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Vous vous réunissez ici et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est le premier mot bienveillant. Le second, vous imaginez bien que le président de groupe majoritaire que je suis à l'Assemblée nationale défend, et serait capable ici si j'étais un intervenant et si c'était le thème du débat, mais ça ne l'est pas, de défendre ce qu'est la politique de la France, aujourd'hui, et ce qu'a été la politique menée par un certain nombre de grands pays. Nous ne sommes pas seuls, de l'Allemagne aux États-Unis, en passant par la Chine, en rétablissant des relations sur la base d'une négociation qui a duré très longtemps. Je n'ai pas ici de différenciation à faire valoir par rapport à ce qu'est cette politique menée par la France, ni de retrait à avoir par rapport à la rencontre qui a eu lieu à New York, entre le président Hollande et le président Rouhani, et les discussions qui s'en suivent de cela. Donc je ne marque pas la moindre différenciation non plus par rapport à cela. Par contre, je pense que mon rôle, et notre rôle de parlementaire, c'est d'ajouter à cela des exigences, et des exigences notamment parce que le combat pour la liberté est un combat qui transcende d'ailleurs ici les clivages politiques, qui permettent de se réunir très largement, et parce que je pense que c'est le rôle de parlementaire que de dire qu'à côté des discussions qui peuvent très certainement être utiles, il faut toujours qu'elles puissent avoir un pendant qui n'est pas simplement l'amélioration de relations diplomatiques, mais qui est l'amélioration de la démocratie et l'amélioration de la liberté, et qu'il ne peut pas y avoir de discussions qui ne conduisent pas aussi à des améliorations de ce point de vue-là. Et moi, je défends aujourd'hui en Iran, mais tout comme je le défendrai ce week-end en partant avec le président de la République en Chine, en l'accompagnant, tout comme je le fais quand je vais aux États-Unis, je défendrai aujourd'hui le fait qu'il faut abolir totalement la peine de mort, où qu'elle soit, et qu'il est insupportable de recevoir encore à votre initiative et à l'initiative de l'information que vous nous donnez, des éléments nous mettant en situation de savoir que 4 jeunes vont être pendus, vont être exécutés encore, et ce qui doit appeler non simplement notre réprobation, mais toujours notre mobilisation la plus totale. Et cela, c'est inacceptable. Et cela doit donc faire partie de ce qu'est la capacité d'apport des parlementaires, de l'Assemblée nationale, de ce que nous sommes, au processus de relation qui a fortement, il faut le reconnaître, fortement évolué ces derniers mois, et qui conduit à une situation diplomatique qui est nouvelle et qui doit être, bien entendu, prise en compte. Donc voilà, moi je crois qu'il y a des terrains qui sont des terrains, pour vous, très politiques, mais ça c'est votre responsabilité que d'organiser et d'essayer de faire en sorte de faire progresser, de faire place à la démocratie, de pouvoir avoir de véritables débats, et d'organiser les conditions dans lesquelles celles-ci pourraient évoluer demain. Notre rôle, c'est de dire aussi qu'il y a un certain nombre de principes qui sont pour nous universels, et qui doivent toujours accompagner les combats pour la liberté que vous menez de votre côté. Donc voilà, si j'avais plus loin, je pense que je dépasserais le caractère simplement bienveillant d'une introduction, donc je vais m'arrêter là pour laisser les spécialistes que vous avez invités, mais je vous dis une nouvelle fois que les combats que vous pouvez mener, ces combats qui sont aujourd'hui reconnus par la communauté internationale, j'ai plaisir à ce que vous puissiez de temps en temps, et en tout cas à chaque fois que vous en faites la demande, vous accueillir ici, dans la salle qui n'est plus simplement, à ce moment-là je regarde mes collègues, qui n'est plus simplement la salle du groupe socialiste, mais qui est la salle de l'Assemblée nationale qui est heureuse de vous recevoir. Merci.